Grève dans le secteur public, c'est une grosse semaine qu'on entreprend parce qu'en plus du front commun qui a commencé vendredi, de la FAE qui est en grève générale illimitée, la FIC est sur les piquets de grève jusqu'à jeudi. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, troisième séquence de grève après le 9 et 10, c'est 23 et 24 novembre. Vous dites-tu que cette grève-là est nécessaire? Tout à fait. Et non seulement elle est nécessaire, mais elle est presque obligatoire, puisque ça n'avance pas à la table de négociation. Malheureusement, on est encore heurté à des embûches aussi banales que les infirmières cliniciennes avec leur temps supplémentaire avant 40 heures de travail. C'est toutes des choses qui auraient pu être réglées il y a des semaines et des mois. Donc, pour nous, cette quatrième séquence de grève-là est plus que nécessaire pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement et en finir avec une bonne entente de principes pour les 80 000 professionnels en soins que l'on représente. Revenons à votre contre-offre que vous avez présenté vendredi, si je ne m'abuse. Là, vous demandez 20 % sur 4 ans, c'est ça? Effectivement. Donc, c'est 20 % sur 4 ans. Alors, on parle du rattrapage de 6 %, 2023, 4 %, 2024, 4 %, 2025, 3 %, 2026, 3 %. Et à ça se rattache une clause du pouvoir d'achat si l'inflation augmenterait. Donc, pour nous, c'est une très bonne contre-offre au gouvernement. Mais malgré ce qu'on a fait vendredi soir, on est toujours en attente de la partie patronale sur la contre-offre que l'on leur a fait dernièrement. Mais il n'y a pas que du salarial dans votre contre-offre. Je sais que vous avez fait des propositions, entre autres, pour ce qui est, et ça, ça va toucher bien des gens qui nous regardent, du ratio sécuritaire infirmière-patient. Effectivement. Donc, la contre-offre qu'on a fait vendredi, c'était vraiment en lien avec le salaire. Par contre, on continue à négocier tout ce qui est sectoriel. Donc, nos réelles conditions de travail à nous, que ce soit demander les ratios professionnels-patient, une conciliation travail-famille, vie personnelle, également tout ce qui touche aussi la surcharge de travail. Donc, ces discussions-là se poursuivent depuis déjà plusieurs semaines. Mais c'est là où la lenteur prend tout l'espace. Et c'est ça qui est triste, puisque, oui, on est dans une négociation plus intense que ce qu'on a connu dans les dernières semaines, mais on n'est pas encore dans un blitz. Et c'est là où on devrait être à ce moment précis de la négociation. Est-ce que les demandes que vous avez faites vont à l'encontre de cette fameuse demande de souplesse de la part du gouvernement? Quand vous parlez du ratio et tout ça, de la consignation travail-famille? Bien, pour ce qui est des ratios professionnels-patient, ce n'est pas de la souplesse. Au contraire, c'est des soins directs aux patients. Et c'est aussi une condition de travail qui est réellement importante pour nous, les professionnels en soins. Maintenant, si on parle de flexibilité, pour nous, la flexibilité, c'est quand on a accès à nos horaires. Quand on a une mainmise sur nos horaires de travail, qu'on peut les connaître plusieurs semaines à l'avance pour pouvoir, nous aussi, se planifier des rendez-vous avec nos enfants ou encore des choses personnelles qu'on doit y mettre. C'est lorsqu'on demande un congé plusieurs semaines à l'avance qu'il soit à l'horaire et qu'il ne soit pas retiré à la dernière minute parce qu'il n'a pas été traité par la gestionnaire. Par contre, ce que le gouvernement veut au niveau de la flexibilité, bien oui, c'est de déplacer une infirmière auxiliaire d'un établissement à l'autre sans qu'il ait eu la formation nécessaire pour le faire. Mais c'est aussi faciliter le travail des gestionnaires du réseau. Et moi, mon travail et le travail de l'ensemble des personnes à la fixe, c'est de négocier de bonnes conditions de travail pour les 80 000 professionnels en soins et non simplifier le travail qui est fait de la part des gestionnaires du réseau. Bon, maintenant, vous dites, un peu comme le Front commun, vous ne sentez pas l'urgence, disons, dans la façon de travailler du gouvernement. Mais dites-moi, est-ce qu'un conciliateur, à ce moment-ci, ce serait de mise ou il est encore trop tôt pour parler de ça? Pour nous, il est encore trop tôt pour un conciliateur parce que nous, on le voit entrer en action du moment où il n'y a plus aucune discussion possible. Et pour l'instant, même si c'est plus lent qu'on l'espère, même si on ne voit pas assez d'avancées significatives, reste qu'on est encore capable de discuter. Il y a quand même une certaine ouverture. Alors, on ne voudrait pas faire venir un conciliateur à ce moment-ci de la négociation. Mais évidemment que rien n'est écarté. Et si on se heurte complètement devant un mur de béton, eh bien là, on fera les démarches pour pouvoir avoir un conciliateur. On sait que le Front commun a fixé le 19 décembre comme date butoir pour s'entendre avant les Fêtes. Et après ça, on passe à la grève générale illimitée au retour du congé des Fêtes. Est-ce que vous avez un peu le même calendrier? Bien, je vous dirais que nous, on espère sincèrement avoir une entente de principe d'ici la fin 2023. Donc, que ce soit le 19 décembre ou encore le 26 décembre, peu importe la date, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour négocier. Maintenant, si on n'y arrive pas, eh bien évidemment que rien n'est écarté pour 2024. Donc, que ce soit une autre séquence de grève avec quelques journées à venir ou encore une grève générale illimitée, évidemment que le comité de négociation à l'Afrique va faire l'analyse de tout ça et proposera ce qui sera bon pour faire débloquer cette négociation. On se souhaite tous un règlement d'ici la fin de l'année, effectivement. Mme Bouchard, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir.